7e mois de grossesse, enceinte de 7 mois, vous pensez à l'accouchement. 29e à 32e sa, 27e à 30e semaine vous êtes enceinte de 7 mois. Dans moins de 2 mois, bébé sera dans vos bras. Votre ventre est de plus en plus rond et vous commencez à être fatigué. Ménagez-vous autant que possible ces prochaines semaines de grossesse. 7 mois de grossesse, combien de semaines ou sa. Le 7e mois de grossesse débute à la 27e semaine de grossesse, ou 29 sa, et se termine à la 30e semaine de grossesse ou 32 sa, 32e semaine d'aménorée. Vous débutez également votre 3e trimestre de grossesse. Les symptômes du 7e mois de grossesse. Enceinte de 7 mois, dès la 27e semaine de grossesse, vous sentez combien une grossesse pèse sur le corps et l'esprit. Vous vous sentez lourde, à ce stade, vous avez pris environ 7 kilos, essoufflé au moindre effort. Il devient difficile de trouver une bonne position pour dormir. Surtout que les petits maux s'accentuent, jambes lourdes, varicosités, vergetures, hémorroïdes, fatigue, ventre dur, désordre digestif. Votre utérus atteint votre thorax et comprime vos organes. L'accouchement approche et avec lui la tension monte. Fatigue Le 3e trimestre de la grossesse marque généralement le début d'une période de grande fatigue. Vous dormez moins bien, avez plus de mal à récupérer d'un effort si minime soit-il. Votre corps tourne à plein régime et bébé puise dans vos réserves pour grandir et se développer. Si vous travaillez encore ou avez d'autres enfants, rien d'étonnant à ce que vous vous sentiez épuisé. Il n'existe aucun remède miracle à la fatigue si ce n'est celui du repos. Une fatigue inhabituelle devra toutefois être signalée au médecin, elle pourrait être un symptôme d'une anémie. 7 mois de grossesse et contraction A 7 mois de grossesse il n'est pas anormal de ressentir des contractions, signe que votre corps se prépare. Si elles deviennent régulières et douloureuses ou sont accompagnées d'une perte de sang ou d'un liquide qui pourrait être du liquide amniotique, rendez-vous en urgence à la maternité. Un examen du col permettra de déterminer si les contractions sont synonymes de menaces d'accouchement prématuré. Des pertes de sang doivent quant à elles toujours faire consulter un médecin ou une sage-femme. Elles peuvent être le signe d'un accouchement prématuré, d'un hématome rétro-placentaire ou d'un placenta prévia, lorsque le placenta est situé trop proche du col de l'utérus. Un traitement médicamenteux peut permettre de stopper les contractions et de bloquer le travail, faites-vous examiner le plus rapidement possible. Mal au ventre, troubles digestifs Les troubles digestifs sont fréquents au cours de la grossesse et à mesure que votre utérus grossit et comprime vos organes, ils pourraient bien empoisonner votre quotidien. La digestion peut être plus lente et s'accompagner de remontées acides désagréables et douloureuses. A l'inverse, vous pouvez également souffrir de diarrhée. Surveillez votre alimentation, évitez les agrumes, le chocolat, le café, les aliments trop gras. Si vous avez du reflux, attendez au moins deux heures après le repas pour aller au lit et installez-vous confortablement sur deux oreillers. Sexualité et rapports douloureux A la fin de la grossesse vous pourriez connaître un regain d'appétit sexuel. Une bonne nouvelle puisque l'endorphine, l'hormone de plaisir, secrétée pendant l'orgasme est un véritable shoot de bien-être pour maman et bébé. Les futures mamans craignent souvent que les rapports sexuels ne provoquent des contractions mais la fameuse méthode à l'italienne pour déclencher l'accouchement n'est basée sur aucune preuve scientifique solide. Sauf si le praticien qui vous suit vous la fermement interdit, parce que le col est déjà largement modifié ou en cas de saignement par exemple, rien ne vous empêche de continuer à avoir des rapports sexuels pendant ce huitième mois de grossesse. Il pourrait néanmoins vous recommander d'utiliser un préservatif, un bon moyen d'éviter les infections et les contractions que peuvent provoquer les prostaglandines contenues dans le sperme. Mais ne vous mettez aucune pression. Il faut en avoir envie, se sentir bien et être en harmonie avec son partenaire. Vous devrez d'ailleurs faire preuve d'imagination pour trouver la position idéale, ce gros ventre prend de la place. En revanche, si vous sentez que les rapports provoquent des contractions ou un inconfort, mieux vaut les stopper immédiatement. Faites-vous des massages, des caresses, il existe mille et une autres manières de prendre du plaisir. 7ème mois de grossesse, enceinte de 7 mois, vous pensez à l'accouchement. 29ème à 32ème SA, 27ème à 30ème semaine, vous êtes enceinte de 7 mois. Dans moins de 2 mois, bébé sera dans vos bras. Votre ventre est de plus en plus rond et vous commencez à être fatigué. Ménagez-vous autant que possible ces prochaines semaines de grossesse. 7 mois de grossesse, combien de semaines ou SA ? Le 7ème mois de grossesse débute à la 27ème semaine de grossesse, ou 29 SA, et se termine à la 30ème semaine de grossesse, ou 32 SA, 32ème semaine d'aménorée. Vous débutez également votre 3ème trimestre de grossesse. Et se termine à la 30ème année d'aménorée.